donc nous allons prendre un invité en cours de cette émission et que voilà je vais planifier des programmes pour parler pour faire des live pour que nous puissions rester concentrés sur notre combat pour que nous puissions être totalement à jour de notre combat et que nous puissions avoir la conscience tranquille à ne jamais jamais encore jamais abandonner nous allons faire notre combat proprement c'est à dire proprement sans c'est à dire sans faire de mal à qui que ce soit donc j'aimerais bien que vous partagez le live dans le groupe et que on va démarrer le live bonsoir bonsoir monsieur alfa ou barry bonsoir à tous encore une fois vous jette ce votre frère agit d'hybril agit et vous avez raison d'être là parce que là vous allez en tirer des laissons vous avez pleinement raison d'être là soyez les bienvenus encore une dernière fois donc nous allons démarrer cette émission de ce soir pour parler de quoi vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui se passe dernièrement tout ce qui se passe on est tous touchés beaucoup sont dans la déception donc c'est un débat que plusieurs personnes et même mes cadres ont dit d'ignorer mais qu'à cela ne tienne nous continuerons à mener le combat pour l'alternance pour la démocratie la vraie dans notre république de guinée tout d'abord beaucoup de choses se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui le premier thème la définition le militantisme ce militantisme beaucoup l'ignore beaucoup se réclament militant mais sans connaître la définition beaucoup se réclament sympathisant sans connaître la définition j'ai vu des gens qui ont fait des lives j'ai vu des gens qui ont parlé beaucoup ont parlé mais en ces derniers temps tout ce qui se passe tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a noté en aucun cas on ne doit se voiler la face cacher la vérité ou par manque de quoi ou par quelque chose parce que voilà on n'aime pas une personne c'est vrai on ne peut pas plaire à tous c'est quasi impossible on ne peut pas être aimé par tous ça c'est quasi impossible mais le militantisme c'est quoi le militantisme c'est un engagement envers un groupe associatif ou un parti politique dans laquelle on s'engage de son temps c'est à dire de son temps bénévolement on s'engage de son temps bénévolement pour servir ce groupe associatif ou servir ce parti politique bénévolement ou même faire rallier des citoyens à ce groupe associatif ou à ce parti politique c'est ça le militantisme en aucun cas le militantisme nous dit de se faire la jalousie entre militants 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 de se détester entre militants militants quand un militant ou des militants sont tous ensemble dans un parti politique ça veut dire que vous avez tous la même vision vous avez tous le même objectif politique pour faire avancer votre parti sur tout ce qu'il est en train de faire en matière de lutte donc beaucoup ont fait des lives et ça me désole aujourd'hui de voir des gens qui sont en train de d'incriminer leur communauté c'est les peuls par-ci les peuls par-là les peuls par-ci les peuls par-là on a chacun nos avis chacun a ses avis chacun a sa conclusion des faits et pour moi je respecte et je continuerai à respecter les avis et les conclusions de tout un chacun parce que chacun a ses avis chacun a ses conclusions mais de grâce de grâce sans faire de sans faire de polémique sur ces sujets-là le militantisme on a tous choisi de d'adhérer ou de sympathie sur l'idéologie du parti politique qu'on appelle l'UFDG donc en aucun cas nos idées ne doit être divergent nos idées ne devraient en aucun cas être divergent pour le bien du parti pour le bien du parti si par exemple moi je n'aime pas une personne un militant ou une militante ou un sympathisant je n'aime pas sa tête parce que on peut aussi voir une personne sans l'aimer c'est automatique c'est pas forcé d'aimer une personne on n'est pas forcé d'aimer une personne c'est Dieu qui destine comme ça on peut avoir une personne on peut voir une personne automatiquement la personne nous plaît on a vite c'est à dire ce petit sentiment de respect pour cette personne on peut voir aussi une personne de suite il n'y a pas cet amour il n'y a pas ce voilà cette considération donc si moi par exemple je n'aime pas ou je ne veux pas voir cette personne une personne une militante ou un militant devant moi sur la scène publique je ne veux pas que cette personne me dépasse je peux le réserver pour moi ou m'enlever par exemple je parle de moi ou l'enlever de ma tête mais ce qui est en matière du parti de notre parti commun le bien commun que nous devons tous préserver en aucun cas nos idées ne doivent être divergents en aucun cas en aucun cas aujourd'hui moi je défends l'UFDG et je suis fier de le faire je ne le défends pas parce que je veux défendre le président Selou ou je ne le défends pas parce que je veux défendre la communauté Foulbet qui est la majorité dans ce parti je défends l'UFDG par conviction et par mille et énième réflexion c'est d'où vient d'abord mon engagement après toutes ces observations après tous les constats qu'on a pu faire et que j'ai pu constater je me suis dit que l'UFDG est l'endroit parfait en tant que bon guinéen pour pouvoir apporter quelque chose et je suis parti à l'UFDG tout en sachant que je peux apporter quelque chose à l'UFDG mon petit c'est à dire mon petit truc d'influence que je peux apporter cela à l'UFDG si c'est à dire je ne pouvais rien apporter à l'UFDG je n'allais jamais m'engager à l'UFDG si je ne pouvais rien apporter à l'UFDG si j'étais conscient et que j'étais une personne qui n'allait rien apporter à l'UFDG j'allais rester dans mon coin sans partir à l'UFDG mais compte tenu que en état c'est à dire en c'est à dire comment je vais dire ça conscienceusement que je sais et que beaucoup le savent que je peux apporter quelque chose à l'UFDG c'est pourquoi je me suis engagé à l'UFDG je ne suis pas venu à l'UFDG pour rivaliser avec des gens non je ne suis pas venu à l'UFDG pour me battre avec des personnes qui ont tous le même rêve que moi je suis venu à l'UFDG pour apporter mon peu à ce grand parti pour que ce parti puisse atteindre ses objectifs donc cette communauté aujourd'hui qui est la majorité Foulbet il faut arrêter d'incriminer cette communauté pour dire que c'est nous les peuls c'est nous les tititi c'est nous les tatata on soutient tout le monde on soutient tatati on soutient tatata je vais vous dire un truc ici que vous peut-être vous ignorez que moi je vais vous dire et que vous devez savoir aujourd'hui à l'heure où je vous parle je vous parle maintenant là à l'instant T nous sommes le 28 juillet 2021 je dis bien rien ni personne sauf Allah qui peut empêcher l'UFDG d'accéder au pouvoir suprême en République de Guinée pourquoi en parlant d'un parti politique aujourd'hui en parlant de dialogue politique aujourd'hui en parlant de l'udeur politique aujourd'hui est-ce qu'on peut parler de l'udeur politique sans commencer par le président réellement élu de la République Elaj Mamadou Seloudalain Diallo non en parlant de parti politique aujourd'hui est-ce qu'on peut parler le nom d'un parti politique en avant sans parler le nom du parti de l'UFDG non en parlant de militantisme aujourd'hui de la majorité aujourd'hui est-ce qu'on peut parler sans commencer par le nom de l'UFDG aujourd'hui non donc militant ou sympathisant de l'UFDG si nous avons soit dit de sympathie aux idéologies de ce grand parti nous devons en aucun cas voir les communicants qui sont un peu plus c'est-à-dire qui dépassent nos degrés de réflexion ne sont pas les mêmes nos visions ne sont pas peut-être les mêmes ou peut-être là où toi tu dois aller la direction où tu veux prendre et que cette direction moi ça ça me dit pas de prendre cette même direction si je te dis non il faut pas penser que voilà je suis pas je suis contre toi ou je suis juste jaloux de toi non ce bien que nous devons préserver ce bien que nous devons c'est-à-dire pousser prendre défendre soulever hisser sur le devant de la scène politique guinéenne c'est l'UFDG c'est le parti c'est ce bien commun que nous devons tous défendre je profite de ce message pour faire passer à toute personne personne qui se réclame militant ou sympathisant de l'UFDG qui parle au nom de ce parti ouvrons-nous les portes communiquons entre nous échangeons-nous les idées échangeons-nous les idées moi je suis ou je ne pense en aucun cas être le plus grand qui a le plus grand buzz ou celui qui a le plus grand des vues ou celui qui a le plus grand des partages non ceci n'est pas important l'important c'est sur le terrain l'important c'est qu'est-ce que toi ou moi qui parle qu'est-ce que je peux apporter à ce parti c'est cela l'importance donc arrêtons de d'accuser cette majorité qui est la communauté fullback cette majorité aujourd'hui sont juste en colère ils veulent voir leur pays changer ils veulent voir leur pays évoluer je vous dis ceci que vous le croyez ou non il y a des militants ou sympathisants qui sont plus engagés que nous mais qui ne nous montrent pas qui sont dans leur coin tranquille si je vous dis ceci est-ce que vous pouvez le croire le petit Yéloï par exemple Ousmane Yéloï il est là peut-être il me regarde il fait tous les bruits aujourd'hui il insulte il dit tout ce qu'il veut sur l'UFDG mais si je vous dis qu'il n'y a pas un militant engagé dans son âme que Ousmane Yéloï dans l'UFDG vous n'allez pas le croire c'est juste un frustré qui a rejoint l'autre camp pour c'est-à-dire pour se venger c'est comme si vous sortiez avec une femme et que cette femme arrive à vous faire une déception et que vous pensez avoir une autre femme pour pouvoir faire c'est-à-dire pour pouvoir montrer à l'ex que oui vous avez eu une nouvelle femme tout en montrant tous vos jeux que voilà j'ai eu une nouvelle femme elle est plus que toi elle est elle est plus polie que toi elle est toujours là plus que elle est plus bien éduquée elle est là elle prépare bien plus que toi c'est ça que vous ne comprenez pas UFDG aujourd'hui au pouvoir un Ousmane Yéloï viendra dans l'UFDG demandera pardon parce qu'il est juste parti par frustration fructraction donc arrêtons de d'accuser cette communauté nous nous sommes engagés derrière vous c'est à cause de vous mais à cause de la Guinée parce que on a compris que vous voulez le bien de la Guinée on a compris que vous voulez que la Guinée aussi aille de l'avant et pour ça on restera jusqu'à notre dernier souffle derrière vous on n'a pas besoin de gérer de dire les gros mots de dire quoi que ce soit pour vous convaincre ce qui est important c'est ce qui est dans le coeur c'est ce qui est important donc ce militantisme ce ce truc de sympathisant il faut qu'on l'amène bien j'appelle toutes les personnes qui parlent au nom de ce grand parti de s'ouvrir les portes de communiquer entre nous toi tu as des informations que je n'ai pas j'ai des informations que tu n'as pas l'autre il a des informations que qu'on n'a pas on peut accumuler tout ça là ensemble il n'est pas question d'avoir de plus de vues il n'est pas question d'avoir de plus de partage il n'est pas question d'avoir de plus de like on ne fait qu'on on ne peut pas faire compétition entre nous-mêmes c'est quasi impossible notre bien commun c'est le parti c'est ce qu'on doit mettre en tête j'aime pas ta tête j'aime pas ta tête ok c'est bon mais pour le bien du parti on va collaborer ensemble on va partager nos idées faire rassembler tout ce qu'on a ça ça nous rendra encore plus fort mais il ne s'agit pas de sortir parce que ton camarade militant de l'UFDG a fait un live l'autre a fait un live il a eu plus de vues que toi il a eu plus de partage que toi que toi tu vas sortir parler en parabole jeter des fesses juste pour parce que tu n'as pas aimé qu'il a eu plus de like ou qu'il a eu plus de partage qu'est-ce que cela nous avance qu'est-ce que cela va nous donner rien du tout notre bien commun aujourd'hui c'est l'UFDG c'est de tisser ce parti sur le devant de la scène politique c'est d'envoyer notre président au palais secouturea c'est ça moi mon objectif mon objectif je ne suis pas venu dans le parti pour rivaliser avec quelqu'un je ne suis pas venu dans le parti pour me battre avec quelqu'un qui a les mêmes objectifs que moi non jamais de la vie je ne suis et ne serai jamais contre quelqu'un en tout cas tant qu'on aura les mêmes objectifs dans le parti c'est cela qu'il faut qu'on met en tête vous savez la politique c'est très 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 dangereux très très fragile je suis en train de parler ici les gens de l'autre côté sont en train de me regarder ils sont là ils savent que tout ce que je suis en train de dire c'est de la vérité mais nos idées nos idées sont différentes ils ne vont jamais supporter ou accepter cette vérité quand on dit que c'est clair eux ils disent que c'est sombre quand on dit c'est blanc eux ils disent que c'est rouge donc chers militants chers sympathisants de l'UFDG je vous parle en tant que militants communiquant de ce parti notre objectif c'est le pouvoir suprême d'installer notre président au palais secutorial ayons ces objectifs en tête arrêtons d'accuser la communauté fulbe arrêtons d'accuser la communauté fulbe vous êtes naïf vous êtes rentré sorti comme ça c'est nous les peuls l'autre est sorti comme ci l'autre est sorti comme ça ne divisons pas nos gens ne divisons pas le militant restons concentrés sur le combat et Inchallah nous vaincrons c'était ça pour le militantisme et les sympathisants maintenant le deuxième thème avant de prendre notre invité c'est le vrai programme d'Alpha Conde le vrai programme d'Alpha Conde quel est le vrai programme d'Alpha Conde beaucoup aujourd'hui sont divagués ailleurs on nous envoie balader on a tous vu 11 ans c'est les mêmes paroles on a tous vu 11 ans c'est les mêmes personnes qui sont là quand l'autre quitte le transport l'autre part à l'éducation l'autre part à l'éducation l'autre part à la pêche l'autre quitte à la pêche l'autre part aux mines et en fin de compte qu'est-ce que le peuple nous nous avons gagné qu'est-ce que nous avons gagné nada rien du tout maintenant ce vrai problème aujourd'hui qui revient au premier thème du militantisme et du sympathisant il faut mettre ça en tête le vrai programme d'Alpha Conde le pouvoir ne l'intéresse plus le pouvoir ne l'intéresse plus son vrai programme maintenant c'est d'anéantir l'UFDG c'est d'anéantir complètement tous les opposants principalement l'UFDG vous avez écouté notre président qui a parlé les infiltrations vous avez vu donc c'est des détails que je ne vais pas rentrer peut-être quand je vais dire ça les gens vont dire que je vais me jeter des fleurs il y a mille et une manière avec quoi ils sont passés pour moi pour me déstabiliser vous voyez il n'y a pas tout ce qu'ils disent pas sur moi sur les réseaux il n'y en a pas c'est parce qu'ils ont tenté par la corruption ils n'ont pas pu ils ont tenté partout ils n'ont pas pu il y a Anzou Damaro qui a dit dans son live la dernière fois je ne veux pas des gens m'ont dit de l'oublier Anzou Damaro a dit que on a tous vu ici on sait tu as eu 7 milliards 7 milliards ça c'est 700 000 euros 7 milliards c'est pas donné à tout le monde tu as eu 7 milliards qu'est-ce que tu as fait pour les jeunes de Kaloum qu'est-ce que tu as fait avec les 7 milliards donc ils savent déjà une personne qui a déjà eu ce montant pareil dans sa vie ils savent que c'est quasi impossible de le corrompre avec de l'argent si moi j'étais corrompu ou si j'étais quelqu'un d'infiltré dans l'UFDG vous pensez qu'aujourd'hui tout le combat ou tous les gros mots que j'ai dit sur le RPG vous pensez que le RPG n'allait pas faire sortir ses preuves aller montrer à mes responsables ou faire montrer sur les réseaux sociaux vous pensez qu'ils ne le feront pas parce qu'ils n'en ont pas ils n'ont pas réussi il faut comprendre cela il faut réfléchir il faut comprendre cela réfléchir Damoro a dit il a demandé des gens qui me connaissent on lui a donné des infos même si il sort maintenant parler sur ma famille ou dire comment je vis même si ma famille est assise dans la boue je ne vais pas le répondre je ne le répondrai pas je ne me justifierai pas 1.1000 mais pour une personne qui a déjà côtoyé des milliards qui a été milliardaire c'est quasi impossible de le corrompre je vous répète vous qui contactez ces derniers temps depuis des jours passés c'est quasi impossible et j'appelle je lance un appel aux responsables du parti mes responsables nos militants de nous regarder de ne pas nous ignorer c'est dans ces moments-là que nous avons besoin réellement de vous on a besoin de vous on ne peut pas rentrer dans les détails sur les réseaux sociaux nous avons besoin de vous il faut nous regarder nous vous avons rejoints par conviction oui c'est vrai mais à un moment donné nous avons besoin de vos soutiens moral et financier ce n'est pas à dire qu'on commande non, on ne commande pas ce n'est pas cela moi en tout cas je préfère demander à des honnêtes citoyens de mon parti ou à des honnêtes responsables de mon parti qu'au lieu de prendre 10 000 dollars de l'argent du peuple comme on me l'a dit 10 000 dollars de l'argent du peuple on prend 10 000 dollars on me donne moi d'hybride 10 000 dollars pour que je me taille pour que j'abandonne mon combat on prend 10 000 dollars on me donne on me demande comment on va te transférer 10 000 dollars si tu ne veux pas on ne met pas ton nom on met le nom de quelqu'un d'autre comment on va te le transférer maintenant si je prends 10 000 dollars de l'argent du peuple je bouffe ça et j'abandonne mon combat ou même 100 000 dollars j'ai trahi ce peuple j'ai trahi ma propre personne oui donc je préfère que les honnêtes citoyens les honnêtes personnes qui travaillent du pensent et disent ah du bril ça c'est un franc prends ça mets ça sur toi ce n'est pas ce n'est pas qu'on demande ou ce n'est pas qu'on le dit c'est parce que nous n'en avons besoin nous n'en avons nous n'en avons besoin et c'est normal donc le programme d'Alfa Condé c'est seulement anéantir le parti UFDG c'est seulement anéantir notre président seulement anéantir notre président maintenant qu'est-ce que nous devons encore maintenant là c'est de continuer le combat c'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de rester encore plus actif que jamais je mettrais des programmes les jours de live et les heures de live tout le temps actifs actifs pour encore les chauffer pour encore les prouver que le combat qu'on a dit que nous sommes en train de mener ce n'est pas juste dans la bouche ils pensent peut-être que c'est sur les réseaux sociaux mais on a déjà fini de planter sur le terrain et ceux qui sont sur le terrain nous observent nos jeunes nos mamans qui sont là-bas nous observent aujourd'hui je vais vous dire la vérité on dit que les gens ne sortent pas les gens de Kaloum ne sortent pas non ce n'est pas parce qu'ils n'aiment Alpha Condé ils n'aiment pas Alpha Condé personne n'aime Alpha Condé à Kaloum personne ne l'aime personne ne l'aime c'est pourquoi c'est pourquoi d'ailleurs le rapprochement de Baïdi a été fait juste pour ça le rapprochement de Baïdi a été fait juste pour ça donc les gens n'aiment pas Alpha Condé à Kaloum les gens aujourd'hui les gens avant aujourd'hui étaient trompés aveuglés endormis jusqu'à aujourd'hui ils sont un peu endormis réveillés mais ils sont assis mais en train de dormir il faut juste qu'ils se lèvent pour que tout soit terminé parce que vous avez vu Kaloum a fait 46% l'UEFDG a fait 46% à Kaloum ça ce n'était pas avant donc tous les gens en ont marre on les trompe on les donne un peu on les trompe on les donne un peu maintenant pour l'amour de Dieu ce que moi je vais vous demander on a tous vu une vidéo que je viens de vous mettre tout à l'heure taggez moi la page d'Alpha Condé sur cette vidéo la vidéo que je vous ai mis Taneenzu à Masanta dans la sous préfecture de Masanta Taneenzu nos parents qui sont là-bas oubliés qui boivent de l'eau de la boue complètement de la boue un enfant malade à Masanta en forêt un enfant qui pleure de mal qui pleure qui est malade avec cette eau là étant un être humain est-ce que vous pouvez rester indifférent à ça ? Et Taneenzu n'est pas la seule sous préfecture aujourd'hui qui est abandonnée par ce régime n'est pas la seule sous préfecture aujourd'hui qui est oubliée par cette république c'est des centaines de sous préfectures qui souffrent plus que ça d'ailleurs taguez moi la page d'Alpha Condé que c'est les gens qui gèrent sa page puissent l'interpeller par rapport à cela le peuple vous a choisi en 2010 volé comme on dit toujours le peuple l'a choisi donc le peuple votre peuple vous a choisi pour améliorer les conditions de vie des Guinéens aujourd'hui qui souffrent plus que tout est c'est-à-dire encore plus que le plus pauvre du reste du monde donc pour l'amour d'Allah et son prophète on ne cherche pas à vous convaincre mes militants sympathisants de l'UFDG camarades de l'ANAD disons à nos militants restons soudés c'est bientôt restons encore concentrés sur notre combat chaque fois qu'on vient on viendra vous donner des informations chaque fois on ferait des lives pour vous mettre au parfum de l'actualité de tout ce qui se passe on ne cherche pas des vues on ne cherche pas des partages on ne cherche pas du beuse on veut faire le combat pour le bien de notre pays pour qu'un jour on dit ah ceux-ci ah ils se sont engagés ils étaient engagés et jusqu'à leur dernier souffle ils étaient engagés je passe d'ailleurs à rendre un grand hommage à mon frère ami Silla qui souffre aujourd'hui qui est entre la vie et la mort à cause de sa conviction à cause parce qu'il a dit qu'il ne veut pas le troisième mandat parce qu'il a dit qu'il ne veut plus voir son pays son peuple son pays souffrir ils sont en train de le tuer à petit feu mais si Fonike Mengé meurt je veux vous dire si Fonike Mengé meurt vous allez le regretter c'est à dire au plus grand regret de votre vie si Fonike Mengé meurt vous êtes en train de le tuer juste pour qu'il écrit un petit mot j'ai entendu un salopard le maudit qu'on dit Silla Rue 15 qui est assis dans la boue à Dixine Boura un salaud qui n'accepte pas la vérité dire sourdiquement que Fonike Mengé n'a qu'à juste écrire un seul mot pardonne-moi monsieur le président parce que tu penses que toi tu es vendu tu penses que toi tu cherches à faire de l'hypocrisie pour pouvoir manger tu penses que tout le monde est comme toi même les journalistes ont dit Fonike Mengé il ne faut pas qu'il se met sur les personnes qui sont en train de dire ah ne signe pas, ne demande pas pardon non on sait tous que Fonike Mengé a un nom Sousou Garanke presque Silla c'est Sousou Garanke qu'est-ce qu'on dit des Sousous aujourd'hui c'est des gens à qui il ne faut pas faire confiance c'est des gens qui sont passés par là mais un vrai Sousou un vrai Sousou même ceux qui sont derrière Alpha regardez ceux qui sont derrière Alpha même si vous leur offrez une montagne d'or ils ne vont pas le quitter Alpha Condé un vrai Sousou quand ils s'engagent dans quelque chose même si tu leur offres une montagne d'argent il ne va pas abandonner là-bas donc nous Sousous vrais Sousous qui sont venus aux côtés de l'UFDD laissez-nous ici nous Sousous qui sont dans la société civile qui ont choisi de combattre l'idéologie d'Alpha Condé laissez-nous là-bas il ne faut pas dire que parce que toi tu es en train de quémander que Founi Kémengé doit demander pardon c'est vrai je présente les excuses à sa famille c'est très très grave il est entre la vie et la mort il n'y a pas plus important que la vie il n'y en a pas pas plus important que la vie mais Founi Kémengé aujourd'hui a un grand respect du peuple et que tout jeunesse conscient aujourd'hui de la Guinée doit prendre exemple j'appelle mon invité s'il me regarde de commenter pour que je puisse l'appeler sur le live et pour que nous puissions continuer ce débat à parler de la Guinée pour le bien du peuple c'est honteux, c'est dommage quand vous regardez les émissions qui se passent le matin en République de Guinée comme Wonga et Afin les gens ils parlent en soussous quand je vois des des personnes qui parlent qui font des louanges d'un régime fatigué d'un régime qui n'ont aucun c'est à dire aucun respect pour ce peuple Wallah Billah à l'oumanengghe deragari à l'oumanengghe deragari regardez Tanyanzou ça c'est en République de Guinée on ne peut même pas croire que c'est en République de Guinée on ne peut pas le croire donc dans tout ça les gens vont venir s'engager dans notre parti et partir et après nous dire il ne faut pas qu'on parle de ça il ne faut pas qu'on parle de ça je parlerai et continuerai à parler de tout ce qui se passe si beaucoup d'ailleurs sont des militants ils sont en observation sur moi depuis mon arrivée dans l'UFDG il y a des gens qui sont assis ah lui le gars là ah lui là c'est un infiltré il n'est pas propre c'est rentré comme sorti comme ça un jour quand je venais d'arriver à Dakar j'ai fait le live avec Paikounsare après j'ai vu un petit qui a mis un commentaire pour dire Paikounsare méfie toi de Gibril j'ai pas confiance en lui oui c'est normal et aujourd'hui notre combat c'est de montrer prouver que la sincérité ou c'est à dire la démagogie c'est pas chez tous les soussous les vrais soussous quand ils disent c'est toi c'est toi les vrais soussous quand ils disent c'est pas toi c'est pas toi que tu montes tu descends c'est pas toi ce n'est pas toi ce petit respect là ce petit c'est à dire ce petit orgueil là c'est à nous c'est à moi donc les 10 000 dollars c'est beaucoup hein je suis en galère ouais c'est beaucoup mais ce petit truc qui est à moi là de soussous là qui est mis en moi c'est dans mon sang ce petit truc là m'empêchera de le faire on peut dire parle nous de ton blanc que tu as armé que tu as bouffé ton argent mon père adoptif je ne me justifierais pas m'a donné de l'argent pour partir investir dans mon pays cadeau quand je suis parti je suis tombé sur des cadres veureux dans ce même régime là des cadres malhonnêtes est-ce que tu peux penser arriver dans ton propre pays un jeune à l'âge de 23 ans avec des milliards de ton pays tu te diriges vers des responsables de ton pays des gens qui mangent des millions et que tu te vois que ces mêmes gens là t'arnaquent te bouffent en t'envoyant en te vendant c'est-à-dire en mettant ton argent te dire que voilà les papiers voilà les papiers j'ai envoyé des projets tant en tant il faut donner ceci il faut donner cela on veut faire des hôtels vous vous rendez compte l'histoire que vous ne savez pas que beaucoup de gens ignorent je ne veux pas entrer dans ces détails personne ne le sait sauf moi et mon blanc les autres c'est des spéculations chacun parle de son de son idée vous vous rendez compte vous entendez parler de ceux qui sont en France de Boeing Télécom Boeing Télécom Boeing Télécom une grande société une grande société Boeing Télécom son directeur général son directeur général en France c'était l'ami intime de mon père adoptif Boeing Télécom France à cause de leur amitié mon père adoptif a dit mon fils vient de la Guinée un pays de l'Afrique de l'Ouest il y a de la potentielité Boeing est une société qui est dans l'immobilier et cette société avec mon père on dit d'aller en Guinée de partir chez moi vers les Mafferenia là-bas acheter des hectares des hectares de terrain pour que Boeing puisse construire des hôtels c'est le régime le gouvernement d'Alpha Conde des gens même des juges qui m'ont berné étant un enfant de 23 ans qui m'ont berné et puis fait des maraboutages après après me faire passer pour une mauvaise personne dans mon propre pays les 7 milliards que le petit a dit dans son truc ça c'est juste le compte que la banque a fait la banque parce que j'ai été actionnaire dans une banque aujourd'hui qui est une banque très connue en République de Guinée qui est développée aujourd'hui en République de Guinée après cette banque des gens qui travaillaient là-bas cette rumeur est sortie mais ça c'était juste pour partir acheter des hectares et que Boeing allait venir en Guinée construire des hôtels bénéfique pour nous que j'allais être le responsable bénéfique pour nous bénéfique pour nous ils ont bouffé passés par là montés par là Allah Billahi Tallah mais Dieu est là Dieu il est grand très très grand donc pour ce ce petit truc en nous cette fierté, cette dignité on soutiendra et on restera derrière notre position jusqu'à la fin de notre vie jusqu'à la fin de notre vie l'histoire voilà ton blanc que tu as remarqué je sortais avec une femme c'est pourquoi il faut beaucoup se méfier excusez moi je me justifie pas je sortais avec une femme je dis cette partie juste pour vous méfier des femmes c'est très important je sortais avec une femme avec laquelle je parlais devant avec mon père adoptif au téléphone c'est à dire je parlais avec mon père adoptif devant elle au téléphone donc elle notait tout ce que je disais et je lui ai offert un téléphone où j'avais le numéro de mon père adoptif et c'est cette femme parce qu'on ne s'entendait pas appris mon téléphone il a appelé elle a pris le téléphone que je lui ai offert elle a pris ce téléphone elle a appelé mon père en disant ton fils ment tout l'argent qui est perdu avec lui c'est pas les gens qui ont bouffé avec lui c'est lui qui a bouffé tout moi jeune de 23 ans où je vais envoyer tout 7 milliards 7 milliards où je vais envoyer ça moi jeune où je vais envoyer ça 7 milliards même si je donnais 100 millions par jour ou 50 millions par jour je vais envoyer oui donc Dieu est grand il est très grand c'est pourquoi je dis il faudrait toujours rester sur sa position il faut être honnête envers soi même on est envers Dieu prier c'est pourquoi aujourd'hui je suis toujours vivant je suis pas devenu fou je suis pas mort parce que la foi la bonne foi était là pour mon pays pour mon état pour aider mon pays c'est tout la bonne foi là était là et ça a toujours resté après il y a eu des constructions de maisons trois maisons on m'a bouffé trois maisons j'ai même envoyé certaines personnes au tribunal et que ces personnes là avaient des relations avec des procureurs avaient des relations avec des juges avaient des relations avec des ministres c'est à dire qu'est-ce qui se passe toutes les personnes qui font le truc de magoui de maison de terrain ils ont tous ceux qu'on appelle celui qu'on appelle son protégé ils ont tous celui qu'on appelle le protégé son protégé il a son protégé son protégé donc si toi tu as un protégé qui est par exemple procureur et que lui il a un protégé qui est ministre pour toi c'est fort c'est mort c'est mort si toi tu as un protégé qui est juge ou qui est procureur ce protégé là juste si lui il a un protégé de ministre c'est fini c'est mort pour toi tu ne passes nulle part ailleurs nulle part ailleurs tu ne partiras tu n'auras aucun gain de cause vous irez dans un endroit où on va vous dire ça c'est dans le régime de condé si c'était le président c'est nous technocrate bon président qui sait c'est à dire qui connaît le coin et le coin de justice qui sait donner la vérité à tout le monde aujourd'hui si c'est celui que la Guinée avait installé en 2010 aujourd'hui nous aussi on n'est pas comme ça aujourd'hui nous aussi on n'est pas comme ça aujourd'hui on serait parmi les milliers de personnes qui seraient rentrés pour investir faire développer le pays la Guinée on serait parmi ces grands entrepreneurs oui donc militants c'est partisans il faut qu'on s'allie entre nous on a tous des savoirs vous connaissez quelque chose je ne connais pas l'autre connaît quelque chose je ne connais pas jamais de la vie regardez hier c'est l'oudaline diallo peut te rembourser je ne suis pas là pour que c'est l'oudaline diallo je suis là pour que ceux qui sont des centaines de milliers qui ont eu des mêmes projets que moi puissent arriver un jour dans leur dans leur pays et que leur projet puisse aboutir puisse être tranquille pour que ce pays se développe et on le fera restez là critiquez nous dites tout ce que vous voulez il y a l'autre qui est dit dans le commentaire parle nous de la grande mosquée étant fils de la guinée qui a vécu au moins 4 ans 5 ans en guinée comme ça moi j'ai pris l'argent de grande mosquée bouffé ça je suis parti filmer les responsables de la grande mosquée vous pensez qu'ils vont pas m'arrêter pour me mettre en prison hein ça c'est juste des trucs pour déstabiliser moi bouffer l'argent de grande mosquée je prie tous les jours je suis là toujours devant vous ouais Dieu est grand sincère quelqu'un qui a bouffé 7 milliards vous avez entendu Damoro le dire hein et puis lui il va partir bouffer l'argent de grande mosquée Allah que Dieu nous aide donc militants ces partisans il faut juste comprendre que nous devons être soudés on doit pas céder qu'ils nous insultent qu'ils nous traitent de tout nos parents sont pauvres on est assis dans la boue on n'a pas à manger on est le dernier du pays c'est pas parce qu'on est en Afrique que nous sommes en retard c'est à dire la vie c'est des états ceux qui étaient riches hier sont aujourd'hui des pauvres ceux qui étaient des pauvres hier sont aujourd'hui des riches donc la vie c'est étape par étape c'est pourquoi on dit la retourne vous comprenez non je demande à tout un chacun de rester constant de rester solide de continuer sur son combat vous savez non on dit tout sur Alpha ici on dit tout il travaille pas c'est un menteur il est rentré sorti comme ça il dit il continue sur son truc non pourquoi pas nous pourquoi ne pas continuer sur notre combat je demande à mon invité d'écrire ici parce qu'il est là il est en train de me regarder je pense qu'il est en train de me regarder donc et je demande à mon invité d'écrire pour que je puisse le prendre pour que nous puissions encore parler parler donc moi Jibril Aji le king fils digne comme je le dis toujours de la basse côte je viens des îles ma mère vient de Koya de Wankifon je suis ravi et très fier de faire partie de ce grand parti qui est l'UFDG de ce grand parti qu'aujourd'hui j'ai un grand amour Allah j'ai compris avant j'ai critiqué le président Selou je ne savais pas je t'ai égaré mais aujourd'hui aujourd'hui on a su pourquoi on ne veut pas que Selou devienne président en Guinée on sait maintenant pourquoi on ne veut pas que Selou devienne président en Guinée donc toi qui est en train de me regarder mon frère Malenqué toi qui est en train de me regarder mon frère Peul toi qui est en train de me regarder mon frère Soussou Selou d'Alain Gallo c'est l'homme qu'il faut pour notre pays et vous verrez et que vous serez témoins et que vous parlerez de ça à vos enfants, petits-enfants que si on savait qu'on allait mettre Selou là avant toutes ces années oui il faut qu'on soit juste unis que vous soyez du RPG vous êtes en train de me regarder vous soyez des autres bords politiques de la Guinée nous sommes tous des Guinéens la politique ne doit pas nous diviser pour que notre pays puisse avancer il faut que nous nous aimons entre nous pour que nous puissions espérer un meilleur lendemain pour notre pays il faut que Soussou Malenqué Peul nous mangeons tous dans les mêmes assiettes que nous nous disons tous bonjour bonsoir ce n'est pas de se contredire de s'insulter de se manquer de respect tout cela n'est pas important aujourd'hui l'importance dans tout ça c'est la Guinée regardez il n'y a pas de courant j'ai regardé la vidéo de Tanyenzou je ne viens pas de cette région je ne suis pas de la forêt mais je suis Guinéen tout Guinéen qui aime son pays en regardant cette vidéo va être attristé allez regarder après ce live allez regarder la vidéo de Tanyenzou allez regarder comment nos frères sont en train de souffrir ça ce n'est pas un combat pour les peuls ce n'est pas un combat pour les malinqués ce n'est pas un combat pour les soussous ce n'est pas un combat pour les forestiers ça c'est un combat qu'on doit faire pour nous les Guinéens nous-mêmes les Guinéens c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui c'est ce que nous continuons à faire et nous continuerons par la grâce d'Allah Inch'Allah Inch'Allah nous continuerons sur ce chemin on doit s'asseoir regarder les autres pays on doit s'asseoir regarder comment les autres sont en avance on doit oublier ce côté c'est un peu il ne faut pas qu'ils viennent ils vont se venger on doit oublier ce côté c'est des malinqués ils ne sont pas bons on doit oublier ce côté c'est des soussous ils ne sont pas bons on doit tous être là pour la Guinée c'est ça qui est très très important et nous, nous avons choisi la personne la mieux placée pour nous sortir de cette ornière c'est le président et l'agilement madou seloudalem diallo frères et chers militants sympathisants c'était votre frère Djibrilagi Sila ces jours-ci je viendrai vous mettre des programmes de live qu'on parlera presque toute la semaine à se donner des idées des programmes des stratégies à tenir des stratégies à adopter des stratégies à appliquer que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain c'est très important militants sympathisants de l'UFDG nous sommes plus forts que jamais ce n'est pas des belles paroles que je suis en train de vous dire je ne suis pas en train de vous convaincre je suis en train de vous dire la réalité que vous êtes plus forts que jamais vous êtes le plus grand parti nous sommes le plus grand parti de la République de Guinée nous sommes encore plus forts que jamais ils sont là, ils sont en train de me regarder ils le savent leur objectif c'est d'éteindre tous les communicants qui ne sont pas issus des communicants eux aujourd'hui je suis la personne la plus visée ces jours-ci il n'y a pas de injures toutes les injures que vous connaissez dans le monde sont dans mon inbox je m'en fous c'est pour mon pays parce que la corruption n'a pas marché les injures sont dans mon inbox et jusque là où je suis aujourd'hui franchement je ne me sens pas en sécurité mais Dieu est grand Dieu est là Dieu est grand il est là militants sympathisants de l'UFDG ils ont réussi à éteindre beaucoup priez pour moi priez pour les autres qui ne sont pas des peuples communiquants comme mon frère Morlaï Silla priez pour nous dans vos prières de nuit dans vos prières de fagia pour qu'Allah continue de nous donner la force pour qu'Allah continue de nous donner la force mais ne nous oubliez pas aussi pensez à nous même si c'est un bonjour bonsoir c'est très important la considération est plus que le matériel donc militant sympathisant de l'UFDG c'était votre frère combattant de la démocratie pour pour son parti l'UFDG le plus grand parti que tu l'acceptes ou pas le vrai parti le parti qui va changer la Guinée le parti qui va développer la Guinée le parti qui va udir la Guinée et servir cette Guinée par l'intermédiaire de son président et de sa femme sur ce longue vie santé à tous et on se dit à très bientôt qu'Allah vienne en aide à notre grand parti Allah apaise nos esprits c'est très important pensez au début du live il faut qu'on soit soudés ne vous concentrez pas n'accusez pas votre communauté ne vous basez pas sur votre communauté l'objectif principal c'est le pouvoir suprême c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti